A l'instar de nombreuses associations et ONG qui militent pour la protection de l'environnement et du changement climatique, l'ONG Les Amis de l'Aloé, composée à 99% des jeunes, illustre l'impact direct de leur engagement sur leur communauté. Nous avons constaté que les mangroves étaient fortement détruites par des populations pour des activités économiques ou pour s'installer. Face à ce danger qu'on avait observé, nous avons décidé de lancer l'ONG Les Amis de l'Aloé qui vient en renfort pour la protection de la mangrove, notamment ralentir la destruction de la mangrove. Leur engagement dans des projets verts et durables est essentiel pour répondre aux défis auxquels la capitale gabonaise est confrontée. Notre zone d'intervention se trouve au niveau de Mindouba 1. Depuis 2020, on exerce des activités de sensibilisation au niveau de Mindouba. On a ralenti la destruction de la mangrove par des populations qui venaient pour des activités de pêche, des activités de fumage ou parfois pour des activités illicites. En multipliant les actions à l'échelle urbaine, ces jeunes contribuent à construire des environnements plus résilients. On a mis en place le programme SOS Mangrove qui consiste à être en alerte lorsqu'il y a un cas de destruction de mangroves. L'ONG Les Amis de l'Aloé a lancé le programme Green School. Green School est un programme qui consiste à éduquer les élèves, les étudiants sur l'adoption des gestes éco-citoyens. Nous, on a sensibilisé à ce jour 1150 étudiants, élèves du pré-primaire, du primaire, du secondaire allant jusqu'au supérieur. Donc à travers 15 à 20 établissements à Libreville, on a installé les clubs verts qu'on appelle Green School. Donc ces clubs nous servent de relais en termes de sensibilisation de l'établissement. Les jeunes jouent un rôle crucial dans les initiatives locales et climatiques. Leur engagement dans des projets verts est essentiel pour répondre aux défis auxquels les villes sont confrontées.